Musique Bonjour, Martin Desmarais pour ASSAR, agriculture hydroponique sous-récollet. Aujourd'hui, on va faire le déballage des produits autopod. Le système régulier et le système XL 4 Pots. On va pouvoir se déballer ça et se préparer à l'utiliser cet été en coco avec le produit pour coco à double usage végétation et floraison. À suivre! Ici, on a le bassin de 47 litres. Ainsi que le 4 pouces de 15 litres. C'est le système régulier autopod. La magie de l'autopod. Voici la petite valve qui maintient notre niveau d'eau dans le bassin pour qu'elle a ici, à un moment-là, tout le temps de l'eau dans le bas du métropod. Très bien. Ainsi que le petit couvert pour protéger l'ensemble. Dans chacun des emballages, il y a aussi un petit tissu comme ça cuivré qui sert à réduire la pénétration des racinaires au travers du système pour venir envahir la valve. On a un pot prêt à brancher au système central qui va être le bassin de 47 litres. Pour déballer le XL, on va pouvoir voir la différence. Avant, j'utilisais du guano de chauve-souris pour avoir de bons résultats. Maintenant, j'utilise coco au canneau. C'est bien meilleur résultat. On va voir ici la différence entre le modèle de 15 et 20 litres. Donc, le régulier et le XL. Le XL se trouve sur une base ronde pour correspondre avec la taille du tout. Le régulier se retrouve avec une base carrée. C'est une base de recherche. Et on trouve dans le mécanisme la même valve de régulation, la valve autopod. Il faut laver une fois par semaine. Nettoyer un petit peu puis décoincer. Il faut un petit caoutchouc aussi à l'intérieur à venir ici. Nettoyer à chaque semaine pour éviter les overflows si on veut que le joint soit alimenté. Il semblerait qu'une fois inséré la valve dans le système, connecter à chacun leur récipient de 47 litres. Ça devrait suffire par gravité sans pompe, ni besoin d'aérateur. Je recommanderais de mettre dans le sein, par exemple, l'ombre, si possible. Que ce soit pour le XL ou pour la valve. Donc, toute la flexibilité qui permet au système de pouvoir s'ajuster, qu'on puisse commencer à 1, à 4 pots, ou aller à 32, 56, peu importe. Tout est scalable. Il est mettable à l'échelle à grandir et à marier plus d'équipements sur le même système, simplement en étendant les connexions d'eau entre le bassin principal et les pots. Donc, on vient simplement étendre ces lignes-là, donc jusqu'à les pots. Puis, à la fin, on peut même en rajouter d'autres dans la série. Donc, c'est un système qu'on peut utiliser de façon assez flexible. On va l'essayer cet été en extérieur, ce qui est un peu commun. On va couvrir quand même la partie aérienne pour ne pas avoir trop d'eau de pluie dans les plantes, puis être débalancée. Mais, à partir de tout ça, on devrait pouvoir l'utiliser en extérieur. On va essayer des cocônes, tomates, ainsi qu'un simulis de jardins urbains de l'île. Donc, Martin Desmarais pour Asseurs, agriculture hydroponique sur récollet. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, on va juste aller poser en dessous. Merci.